Retrouvez dans cette vidéo les conseils de jeu et analyse de nos chevaux sélectionnés. Pour les joueurs de couplet gagnant, placez. Le 16, le 12 et le 15. Pour les joueurs de multi. Le 16, le 12, le 15, le 13, le 7 et le 10. On se retrouve sur l'hippodrome de Laval ce jeudi pour un quintet bien composé sur les 2850 mètres. Commençons par grâce du Dijon le numéro 16 qui a très bien couru ces derniers temps, aussi bien à l'atelier que monté. Elle est parfaite au travail et ce bel engagement tombe à point nommé. Franck Nivard l'a déjà mené au succès. L'opposition est de taille et elle doit rendre la distance, mais elle devrait répondre présent. Hino du Lupin le numéro 12 en dernier lieu, à Mêlée d'Humaine, ce cheval de grande classe tentait de repousser Jean Dréen lorsqu'il s'est désuni aux abords du poteau. Il a gagné lors de son unique essai à Laval et sera plus à l'aise sur ce profil à main gauche. Première chance. Jean Dréen le numéro 15 après avoir signé la meilleure performance de sa carrière dans le Grand Prix en Joumaine le 2 octobre, ce fils de Bocador de Sim a confirmé ses bonnes dispositions dix jours plus tard à Beaumont, deuxième. En pleine possession de ses moyens, il mérite un certain crédit. Bordeaux S, le numéro 13 a fait la faute la dernière fois, alors qu'il était bien en course. À sa décharge, il reste moins à l'aise corde à droite. Il doit rendre la distance mais découvre tout de même un engagement intéressant. Il est parfait le matin et a les moyens de se réhabiliter. Gazelle de Val le numéro 7, invaincu en 4 essais au Tromonté, cette représentante d'Eric Lambert c'est certainement à l'aube d'un grand meeting d'hiver. Cela dit, elle n'est pas dénuée de moyens à l'atelier et découvre ici un engagement assez intéressant. Cash Bank BG le numéro 10 s'absente depuis sa troisième place du 2 juillet à Vichy, dans un groupe 2 de haute volée, cette jument italienne se présentera en « mode course » dès cette réapparition. Dotée d'une redoutable pointe de vitesse finale, elle a les moyens de jouer un premier rôle. Godepsu le numéro 1 ce cheval limité n'a pu terminer dans les 5 premiers d'une compétition officielle depuis décembre 2023. Il est largement barré par ses cadets et aura seulement pour lui ses bonnes statistiques à l'aval, 3 places en 5 sorties. Tâche ardue mais pas impossible. Jason le numéro 4, ce sujet estimé déçoit ses supporters depuis le début du second semestre mais fait partie des plus talentueux en valeur pure. Le fait de retrouver un tracé plat va certainement lui faire du bien et notons qu'il a déjà performé en étant plaqué aux antérieurs. A ne surtout pas sous-estimer. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec votre propre pronostic, et à liker si vous avez aimé. Voici notre pronostic. Bon jeu à tous.